Certains événements sont difficiles à croire. La femme de cet homme a tenté de lui ôter la vie à cause d'un objet commun que beaucoup d'entre vous pourraient utiliser en ce moment même pour regarder cette vidéo. Une nuit, alors qu'il dormait, sa femme a pris son téléphone, a quitté la maison en le laissant enfermé à l'intérieur, puis a mis le feu à la maison. L'homme a réussi à survivre, mais vous pouvez voir que sa tête et même ses mains ont été brûlées. Vous pourriez penser que c'était par jalousie ou des problèmes de couple commun. Mais la vraie raison est surprenante, et vous serez choqué lorsque vous entendrez toute son histoire. Comment quelqu'un peut-il essayer de mettre fin à la vie de la personne qu'il a promis d'aimer pour toujours ? Y avait-il quelque chose de spécial caché dans ce téléphone ? Pour le découvrir, j'ai parcouru un long chemin jusqu'à Dar es Salaam, en Tanzanie, où il vit une ville de plus de 8 millions d'habitants. Le trouver a été difficile, mais j'ai finalement réussi. Je m'appelle Johnson, j'ai 27 ans et je vis à Dar es Salaam. J'ai une femme et un enfant, mais je ne vis pas avec eux à cause de ce que ma femme a fait. Malgré les difficultés de sa vie actuelle, il n'est pas non plus né dans une famille aisée, et la vie était difficile. Il a grandi comme les autres enfants, mais n'a pas pu recevoir beaucoup d'éducation. Cela lui a appris la dure réalité de la vie dès son plus jeune âge. Quand il est devenu adulte, il a senti qu'il était temps de fonder sa propre famille, et il a fait le premier pas dans cette nouvelle vie. Dans ma vie, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles. Puis j'ai rencontré une fille nommée Wema, et elle est devenue ma femme. Avant que nous nous marions, elle me montrait beaucoup d'amour. Je pouvais vraiment le sentir. Elle se souciait beaucoup de moi et de tout ce qu'elle faisait. Elle a prouvé qu'elle ne me laisserait pas tomber. Plus tard, nous avons commencé à vivre ensemble, comme mari et femme, dans une petite maison que j'avais construite dans mon village. Nous étions heureux ensemble, même si nous n'étions pas financièrement stables. Ils étaient heureux et s'entendaient bien, même sans beaucoup d'argent, parce qu'ils s'aimaient vraiment. Ensuite, Johnson a réalisé qu'il devait travailler dur pour sa famille. Il est donc allé en ville chercher un emploi, et après avoir commencé à gagner de l'argent, il en envoyait aussi à sa famille au village. C'était difficile de vivre loin de ma femme et de mon enfant, mais j'ai réussi à gagner de l'argent rapidement. Ma femme voulait démarrer sa propre petite entreprise, alors je l'ai aidée. Je travaillais comme grieur à ce moment-là. Son entreprise a bien marché, et elle a commencé à gagner son propre argent, ce qui nous a vraiment aidés. Plus tard, elle a demandé plus d'argent pour développer son entreprise, même si je n'en avais pas beaucoup, mais j'ai réussi à la soutenir de toutes les manières. Nous avons tous les deux travaillé dur, et cela a payé. Mais ce qui m'a surpris, c'est que ma femme a commencé à aimer trop l'argent. Elle n'était jamais satisfaite de ce qu'elle avait, voulant toujours plus. Normalement, quand quelqu'un va dans un nouvel endroit, rencontre de nouvelles personnes, et commence à faire de nouvelles choses. Il peut agir différemment qu'auparavant. Mais pour sa femme, elle a changé très rapidement, et beaucoup. Au fil du temps, j'ai été vraiment surpris quand ma femme m'a demandé de l'argent à nouveau. Mais cette fois, elle voulait tellement d'argent que je ne pouvais pas me le permettre, car elle voulait acheter un smartphone très cher. Elle faisait des choses qui m'inquiétaient beaucoup, montrant qu'elle changeait. Par exemple, une fois, elle s'est plainte de problèmes à la maison. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai réussi à lui envoyer 22 dollars. Au lieu d'être reconnaissante, elle m'a insulté gravement, et m'a même envoyé un message disant que je n'étais pas un vrai homme. Après cela, elle ne m'a pas parlé pendant 5 jours. Je l'aimais beaucoup, alors j'ai tout essayé pour résoudre nos problèmes. J'ai continué à travailler comme d'habitude. Comme je travaillais en ville, j'ai économisé de l'argent pour acheter un smartphone pour m'aider dans mon travail, surtout parce que j'en avais besoin pour mieux servir mes clients via les réseaux sociaux. Comme beaucoup de gens en ville, tout cela était pour ma famille. L'homme pensait que c'était juste une petite chose, mais le téléphone qu'il avait apporté dans la maison allait entraîner des événements et des changements qui auraient un impact sur son avenir de manière qu'il n'aurait pu imaginer. Mais quand je suis enfin rentré chez moi, ma femme a pris mon nouveau téléphone et a commencé à l'utiliser elle-même. Je pensais que tout allait bien, mais il y a eu un moment où ma femme ne voulait pas me laisser utiliser le téléphone. Je lui disais toujours d'attendre un peu pour que je puisse économiser et lui acheter le téléphone qu'elle voulait, mais elle ne voulait tout simplement pas m'écouter. Une nuit, alors que j'étais endormi, elle a pris mon téléphone et partit avec l'enfant et m'a enfermée à l'intérieur de la maison. Notre maison était faite de paille et de bois. Elle a ensuite mis le feu à la maison avec moi à l'intérieur. Je me suis réveillé en sentant la chaleur des flammes. Ma première pensée était qu'elle était allée aux toilettes, mais il s'est avéré qu'elle voulait brûler la maison avec moi, à l'intérieur, pour prendre mon téléphone. J'ai été gravement brûlé, mais alors je me suis souvenu qu'il y avait une petite fenêtre dans la maison. J'ai réussi à la briser et à m'échapper. Si vous regardez sa tête, vous pouvez voir des brûlures graves et ses mains ont également été gravement blessées. Tout cela s'est passé au milieu de la nuit. Donc, il lui était difficile de trouver quelqu'un pour l'aider. Heureusement, il a réussi à se protéger et à s'échapper. Mais il a subi de nombreuses brûlures. Je n'aurais jamais imaginé que ma femme ferait une telle chose juste parce que je ne pouvais pas lui acheter un téléphone cher, surtout quand elle savait combien d'argent nous avions. Mais je crois toujours que tout arrive pour une raison, dans le cadre du plan de Dieu. Peut-être que c'était quelque chose que ma femme sentait qu'elle devait me faire. Je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé et à Dieu, car je n'aurais peut-être pas survécu après ce que ma femme a fait. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Elle pense que je suis mort, mais Dieu n'a pas laissé cela se produire. La femme qui a fait cela pensait que son plan avait fonctionné. C'est choquant qu'une femme essaie de tuer son mari juste à cause d'un téléphone. Avec le soutien d'amis et de la famille, l'homme s'est rétabli et est retourné au travail. Cependant, il se sentait très triste parce que sa femme l'avait quitté au lieu de rester pour fonder leur famille ensemble. De nombreuses personnes, même certaines de la famille de ma femme, m'ont aidé à obtenir des soins médicaux après mon rétablissement. J'ai déménagé dans la capitale pour chercher du travail parce que les choses étaient devenues si difficiles à la maison, parce que je ne pouvais pas continuer avec mon ancien emploi. J'ai même vendu ma chèvre pour pouvoir me payer le voyage jusqu'à la ville. La vie à Dar et Salam était très difficile. J'ai fini par chercher n'importe quel emploi que je pouvais trouver et j'ai eu la chance d'obtenir un emploi de faux soyeur dans un cimetière. J'ai commencé à travailler là-bas, mais cela a nécessité beaucoup de travail acharné et d'abandon de nombreuses choses avant de pouvoir économiser suffisamment d'argent pour retourner à mon ancien emploi. Il a travaillé très dur dans une situation difficile, mais il a réussi à reprendre son travail. Et c'est pourquoi nous le voyons ici aujourd'hui. Il est de retour à la cuisson de nourriture de rue et au grillage de viande, ce qui l'a aidé à reprendre sa vie en main. Mais la façon dont sa femme l'a traité l'a laissé mentalement instable. Il a toujours peur de penser à se remarier. Pour le moment, je n'ai pas de petit ami et je n'en veux pas, parce que la personne en qui j'avais le plus confiance et à qui j'avais tout donné a essayé de me faire du mal pour quelque chose d'aussi insignifiant. Mais le destin est quelque chose que personne ne peut éviter. Si jamais je commence à me sentir prêt à aimer et à envisager de me remarier, je ne me précipiterai pas. Je veillerai à vraiment comprendre la personne avec laquelle je veux vivre. Je veux tout savoir d'elle. Je veux tout savoir d'elle. Ses forces, ses faiblesses, ce qu'elle n'aime pas et ce qu'elle aime. Cette fois, je serai beaucoup plus prudent avant de me concentrer trop sur mes sentiments et pas assez sur la connaissance véritable de la personne. Pour être honnête, même si elle revenait maintenant et s'excusait, voulant recommencer, je ne le ferai pas. Les habitudes des gens sont difficiles à changer. Je pourrais me retrouver dans une situation encore pire qu'avant. Si je décidais de lui donner une seconde chance et qu'elle était capable de tenter de me nuire pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un téléphone, qu'adviendrait-il si j'avais davantage à perdre comme une magnifique maison ? Non, je ne pense pas que je serai en sécurité. Je peux lui pardonner, mais cela ne signifie pas que je vivrai à nouveau avec elle. Son objectif principal maintenant est de travailler dur et de rester à l'écart de tout ce qui pourrait le ramener à quelqu'un qui pourrait de nouveau le décevoir. Il veut partager cette leçon avec tout le monde, célibataires ou mariés. J'ai appris une énorme leçon dans ma vie, si grande que j'espère que personne d'autre n'aura à vivre ce que j'ai vécu. Mon conseil à tous est de ne pas laisser les émotions prendre toutes vos décisions lorsque vous choisissez un partenaire. Votre choix de mari ou de femme peut soit rendre votre vie beaucoup meilleure, soit conduire à de très mauvais résultats. Son histoire nous montre que les gens peuvent changer et parfois pas pour le mieux. Il est donc crucial de s'assurer que vous et votre partenaire êtes vraiment compatibles et partagez les mêmes valeurs. Se fier uniquement à vos sentiments pour décider ne suffit pas. Merci de nous avoir regardés. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada